Je suis toujours fascinée par les expositions avec des scénographies impressionnantes. Récemment, j'ai visité la Biennale de Venise et j'ai trouvé plusieurs pavillons qui répondent parfaitement à ce critère. Laissez-moi vous les présenter. Bonjour à tous, moi c'est Marion, je suis spécialisée en arts contemporains et j'ai l'habitude de vous faire visiter plein d'expositions selon ma propre sensibilité. J'ai sélectionné 6 pavillons nationaux pour cette vidéo. Venise, Hong Kong, Italie, Ouzbékistan, Serbie et Portugal. Notez qu'on dit pavillons nationaux, mais Venise et Hong Kong se permettent une petite exception. Je commence naturellement par Venise, intitulée Homsextant, qui accueille 4 artistes. Safet Zek, Pietro Ruffo, Vittorio Marella et Franco Arminio. Cette scénographie qui ressemble beaucoup à une bibliothèque de la Renaissance explore ce que signifie se sentir à la maison, du moins si on l'aborde depuis le prisme de la poésie, des sentiments et des émotions liés à cette notion. Cet espace doit amener le spectateur à réfléchir sur sa propre identité, tout en le confrontant à ce qui lui semble éloigné ou étranger. A l'extérieur, une œuvre de Conmey von Kellen, connue pour ses œuvres qui, souvent, explore des thèmes liés à l'identité, la mémoire et les aspects culturels de l'existence humaine. Je ne vais pas vous mentir, tout ce que je viens de vous dire, je ne l'avais absolument pas ressenti lorsque j'ai visité physiquement ce pavillon. En fait, je m'étais vraiment arrêtée, premier degré sur ok, c'est beau, c'est joli, les artistes ça va, je ne suis pas fan mais ok, et c'est tout. Si certains d'entre vous qui y sont allés ont ressenti autre chose, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Next ! Rempli d'aquariums inhabités conçus par l'artiste Trevor Young, l'artiste nous interpelle sur les ambiguïtés de la domestication animale entre soins et contrôles. Ayant déjà participé à la Biennale d'architecture de Venise en 2018, son travail est très apprécié pour sa capacité à capturer et à transformer des objets quotidiens en symboles poétiques, comme ici où les plantes pourraient représenter métaphoriquement des sentiments de confinement ou de soins, ce qui incite le spectateur à réfléchir sur les dynamiques sociales et les émotions humaines. Les aquariums représentent aussi des souvenirs de l'artiste, du restaurant de fruits de mer de son père, tout en faisant référence à la pisciculture et au feng shui. Les aquariums sont feng shui parce qu'ils symbolisent l'équilibre, ils abritent plusieurs éléments différents, l'eau, le végétal et le minéral, parce qu'ils sont souvent utilisés pour canaliser une énergie positive dans un espace, parce que grâce à cette canalisation d'énergie, ils influencent l'environnement sur les relations humaines et peuvent nous amener à réfléchir sur l'organisation de nos espaces publics et privés, qui finissent par affecter nos interactions sociales, et parce qu'ils sont présentés de manière minimaliste et introspective, ils peuvent être interprétés comme des objets de contemplation, nous permettant de nous connecter à notre propre énergie intérieure. Et puisque je vous parle d'introspection, voici le pavillon suivant ! Deux salles, deux ambiances, le pavillon italien ne nous met pas du tout dans les mêmes conditions psychologiques, selon que l'on entre d'un côté ou de l'autre. Une salle sombre et vide où veille un beau tissade vapensif, une salle remplie de tuyaux d'échafaudage, un arbre relié par ses racines formant un immense labyrinthe qui, selon le chemin que vous choisirez d'emprunter, vous donnera l'opportunité de rencontrer des œuvres, ainsi que des installations sonores et de performances. Ces deux figures symbolisent des moments de calme, qui cachent en réalité une intense activité intérieure et une profonde connexion avec le monde naturel et spirituel. Tendez donc l'oreille et vous entendrez un bourdonnement sourd, c'est de l'orgue. Pour 1,2 million d'euros, l'artiste Massimo Bartolini, déjà présent lors de la Biennale de 2013, nous incite à nous promener et à nous écouter de l'intérieur. Car comment peut-on écouter les autres tant que l'on ne s'écoute pas soi-même ? C'est ce qu'on appelle le principe d'extranéité. N'oubliez pas aussi de visiter le jardin du pavillon qui fait intégralement partie du parcours. C'est le pavillon qui m'a le plus émue. Quand on entre, on ne sait pas jusqu'où il s'étend, étant tout en longueur et ce n'est qu'à la fin que la magie opère. Et j'ai presque failli pleurer. Et c'est assez rare pour que je mérite de le souligner. Dès l'entrée, je rencontre des portants à vêtements, des costumes qui font sculpture ou installation, je ne sais pas trop. J'avance, j'avance dans ce bleu magnifique sans trop savoir où je vais. Et à la fin, je tire le rideau. Et c'est la fin de la mascarade. Je suis sur scène, je suis filmée. Et je réalise que tout ce temps où j'étais un peu perdue, j'étais en fait en coulisses et je m'apprêtais à faire mon entrée sur scène. J'ai été très émue parce que la théâtralisation de toutes ces œuvres d'art est réussie, parce que la surprise est grande et parce qu'ayant déjà fait du théâtre sur scène, je suis forcément sensible à ces manifestations. Mais pour en revenir au travail de l'artiste que je n'ai pas encore cité, il s'agit d'ailleurs d'Aziza Khadiri. C'est encore une artiste émergente, mais je suis certaine que nous serons amenés à la recroiser. L'artiste explore des thèmes liés à l'identité, la mémoire et les expériences diasporiques, souvent à travers une approche qui combine des éléments visuels et sonores. Comment l'identité se construit ou se déconstruit-t-elle, surtout dans des contextes de migration ou d'exil, questionnement marqué par une subtile juxtaposition de matériaux traditionnels et contemporains, reflétant son intérêt pour les tensions et les harmonies entre l'ancien et le moderne. Intitulé « Exposition coloniale », tout ici nous montre que nous entrons dans un monument vivant d'un pays fragmenté et d'une identité perdue. L'inscription monumentale « Yougoslavie », dont le nom rappelle une nation qui s'est dissoute géopolitiquement à la suite des conflits dévastateurs des années 90. L'artiste Aleksandar Denik est un artiste visuel et sans étonnement un décorateur de cinéma serbe. L'espace du pavillon est conçu comme une hétérotopie, terme inventé par le philosophe français Michel Foucault, pour désigner les espaces qui sont reliés à tous les autres, mais de manière à suspendre, neutraliser ou inverser l'ensemble des relations qu'il désigne ou reflète. Il représente des motifs familiers que l'on pourrait trouver n'importe où. Pavillon le plus Instagrammable de cette vidéo, je doutais d'entrer dans une exposition d'art contemporain, tant je ne voyais pas où étaient les œuvres. Je me suis même dit qu'IKEA pourrait être capable de leur piquer cette idée. Intitulé « Greenhouse », il s'agit, vous l'aurez compris, d'une expérimentation plus que d'une exposition fondée sur 4 actions. Jardin, archives vivantes, écoles et assemblées. Fusion d'espaces de sculptures, de scènes, d'installations et d'assemblages dans ce qu'ils appellent un jardin créole, mais aussi fusion de disciplines avec la collaboration d'une chercheuse, Sonia Vazborges, d'une chorégraphe, Vanya Gala, et bien sûr d'une artiste visuelle, Monica de Miranda, qui, en postulant, a voulu remettre en question les hiérarchies et la binarité des grands artistes, travailler avec différentes disciplines et faire entrer à la fois les arts visuels, la recherche, la danse et la performance dans le bâtiment. Un lieu de rencontre, bien sûr, mais aussi d'action collective, en utilisant la pédagogie, le son et le mouvement, pour réfléchir à la relation entre la nature, l'écologie et la politique. Il explore comment l'intégration de la Terre dans les processus de libération et de découverte de soi peut favoriser les écologies de soins. Je suis étrangère en Italie, mais ce lieu m'a donné la sensation d'être chez moi, puisqu'avec autant de nature autour de nous, on ne peut que se sentir humain. Voilà, c'était la phrase pseudo-philosophique et pas très bien écrite de cette vidéo, qui touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Ça me ferait très plaisir que vous m'écriviez en commentaire quel est votre pavillon préféré dans cette sélection, et si vous avez eu la chance de visiter la Biennale, s'il y en a eu d'autres qui vous ont marqué. La Biennale de Vénise dure jusqu'au 24 novembre. D'ici là, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, mais surtout, abonnez-vous si vous aimez l'art contemporain !